Alors, le sujet c'était quoi ? Si je veux, je peux. Si je veux, je peux. Comme ça qu'on m'a donné le titre. Alors il y a une histoire du Balcham Tov que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Il y avait le Balcham Tov qui étudiait avec ses élèves dans le centre d'études. Et puis, une personne est venue qui a souhaité recevoir de l'aide. Son cheval était en train de s'enlisser dans la boue et sa calèche allait aussi tomber. Alors il court, il arrive dans le Betamidrash et il supplie les personnes. A priori, c'était un Russe. Et il arrive et il dit, je vous en supplie, venez m'aider, venez m'aider. Mon cheval est en train de s'enlisser et ma calèche aussi. Et si je perds mon cheval et je perds ma calèche, alors j'aurai plus de subsistance, j'aurai plus de quoi vivre. Venez m'aider. Et les élèves, ils se sont dit, bon, on va arrêter d'étudier pour ça. Ce monsieur russe est bien gentil, mais est-ce qu'on doit arrêter d'étudier pour ça ? Et il décide que non. Il dit, écoutez, on est vraiment désolé, mais on ne peut pas. Et là, qu'est-ce que dit le Russe ? C'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. C'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. Et ce russe y part, très fâché. Le Balshem Tov leur dit alors, tout est issu de la Ashgaha pratite, tout est issu de la providence divine. Qu'est-ce qui est venu nous apprendre cette histoire ? Le Balshem Tov leur dit, c'est qu'en vérité, quand vous dites je ne peux pas, c'est pas je ne peux pas, c'est je ne veux pas. Cela signifie que dans de nombreuses situations, on dit, en vérité, je ne peux pas. Mais ce je ne peux pas, c'est un cache-misère. Ce ne peut pas, ce n'est pas un vrai je ne peux pas. En tout cas, pas toujours. Il y a vraiment des fois où on pourrait, mais c'est juste qu'on ne veut pas. Alors on dit je ne peux pas. Donc ça voudrait dire quoi ? Si je veux, je peux. Mais est-ce que tu peux tout ? Alors revenons à l'identité du Ratzon, de la volonté. Vous le savez aussi, toutes certainement, il y a ce grand slogan qui nous dit que tous les maîtres de la Torah, le Rabbi lui-même, l'utilisent à maintes et maintes reprises. Rien ne tient devant la volonté. Rien ne tient devant la volonté. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est se demander, est-ce que maintenant, ce rien ne tient devant la volonté ? Est-ce que véritablement, ce rien ne tient devant la volonté, il a une source ? Il a une source dans la Torah ou pas ? Et quand on creuse un petit peu, on voit que non. Il n'y a pas véritablement de source dans la Torah. à ces mots de Ndava Romet Bifner Hudson, si ce n'est quand même qu'il y a quelques endroits qui l'allusionnent. Comme c'est celui qu'on va retenir, le Zohar, quand il dit, je vous cite, Tous les sujets du monde ne dépendent que de la volonté. Comme si, ben voilà, pour que le monde y continue, pour que les humains aient des enfants, pour qu'il y ait tout ce qui se passe dans le monde, il faut qu'il y ait de la volonté. Et tous les sujets du monde ne dépendent que de la volonté. Alors, beaucoup sont d'avis de dire que, bien, on tire de cette source, de ce slogan de dire Ndava Romet Bifner Hudson, si tu veux, tu peux. Si tu veux vraiment. Et on va voir, si tu veux et si tu veux vraiment, on en parlera à la fin, de cette nuance entre vouloir et vouloir vraiment. Ce qu'on appelle Ritsunut Aratsun et Pnimut Aratsun. La volonté superficielle et la volonté profonde. Alors, il y a aussi d'autres sources possibles qui s'y rapprochent, comme on le dit, dans l'Agmara, c'est écrit Ndavar Ahomet Bifner Hatshuva. Il n'y a rien qui tient devant l'Hatshuva. Donc, en tout cas, il n'y a pas cette phrase qui apparaît clairement ni dans l'Agmara, ni dans d'autres livres. Mais, c'est devenu, si vous voulez, Minag Yisrael Torah-i, d'en avoir fait quelque chose de très fort. Vous vous rendez compte ? Rien ne tient devant la volonté. Rien ne tient devant la volonté. Ndavar Ahomet Bifner Aratsun. Alors, c'est assez troublant, là, Watson. C'est assez troublant, la volonté. Vous savez, quand on se retrouve devant des enfants, par exemple, qui ont du mal à se lever le matin, et tu leur dis, bon, tu vas te lever ce matin, et tu dis, ah, je n'ai pas envie, laisse-moi dormir un petit peu. Ou une autre situation, on va prendre beaucoup l'exemple des enfants parce que c'est très représentatif. Eh bien, on dirait que l'envie s'installe comme un despote, comme un dictateur, comme une force. Voilà, on demande à un enfant, est-ce que tu peux faire ça ? Va faire ça, s'il te plaît. Non, je n'ai pas envie. Va prendre ta douche, je n'ai pas envie. C'est quoi, je n'ai pas envie ? On dirait que c'est fini. Je n'ai pas envie, c'est terminé. C'est catégorique. D'une puissance très forte. Et même chez nous, à l'intérieur de nous. Quand tu as envie de faire quelque chose, ou quand tu n'as pas envie de faire quelque chose. On dirait que c'est lui qui décide. À tel point qu'on pourrait même se dire, tu n'as pas envie, mais ce n'est pas compris. Que tu as envie ou que tu n'es pas envie, c'est qui Dieu ? C'est ton envie Dieu. Je n'ai pas compris, Dieu c'est ton envie. C'est elle qui décide. Mais elle est tellement puissante chez toi, ton envie. Et on le voit même à l'intérieur de nous. C'est très, très puissant l'envie à l'intérieur de nous. Il décide tellement de choses. J'ai envie de sortir, je n'ai pas envie de sortir, j'ai envie d'y aller, je n'ai pas envie d'y aller. Mais qu'est-ce que c'est que cette force qui est à l'intérieur de nous ? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de l'envie ? Quel pouvoir ? Quelle force ? Alors à tel point que dans un Mahamar, un discours chassidique, le Rabbi explique qu'il aurait été même possible de se tromper et de croire que nous sommes notre envie. Nous nous définirions par notre envie. Ton âme, c'est ton envie. C'est tellement fort à l'intérieur de nous qu'on pourrait croire que c'est ça, nous. Nous sommes notre envie. Pourquoi ? Parce que le pouvoir du Ratson, la force de la volonté, est capable, entre guillemets, d'acheter tout le monde sur son passage. D'acheter le Sechel, d'acheter les Midot, d'acheter le Maasé, ça veut dire, je vous donne un exemple concret, mais qu'il est capable de transformer une situation d'une seconde à l'autre parce qu'il a envie. Il s'arrange. Imaginez-vous que vous deviez aller, je ne sais pas, chez de la famille, et puis vous dites à votre enfant, allez, viens, on va chez Tata. Et l'enfant dit, non, 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 j'ai pas envie. Quoi, t'as pas envie ? C'est important. On va aller voir Tata. Ouais, mais je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Je commence à me sentir chaud, j'ai des frissons. En plus, j'ai plein de devoirs. Bon, alors on y va. Et puis là, l'enfant qui vous envoie un texto et qui vous dit, regarde, maman, ma copine, elle veut absolument que j'aille avec elle travailler, faire mon dossier. Il veut absolument que j'y aille. Bon, je vais y aller, maman, d'accord ? Je n'ai pas compris. Il y a cinq minutes. Où il est ton mal de tête ? Où sont tes frissons ? Où sont tes deux autres devoirs ? Ça m'arrange. C'est bon, c'est passé. Mon mal de tête est passé. Mes frissons aussi et mes devoirs. Ah bon, je ferai un autre jour parce que ça, je devais faire avec ma copine. C'est incroyable. C'était quoi ? Des prétextes ? C'était faux ? Non, c'était vrai. Il y avait plein de paramètres qui faisaient, de facteurs qui existaient, qui faisaient qu'il y avait comme ça des raisons qui amenaient la personne à ne pas avoir tellement de force à aller chez la tante. Parce qu'en vrai, elle n'avait pas vraiment envie. Elle n'avait pas envie du tout même. Par contre, quand sa copine l'a appelée ou je ne sais pas quoi, et l'envie, vraiment à l'intérieur d'elle, elle a sublimé ses difficultés. Elle a sublimé tout ce qui était compliqué. L'envie, c'est très, très, très puissant. Et même chez nous, on n'est pas en train de parler d'un enfant qui se moquerait de nous. Non, on sent bien que quand on n'a pas envie de quelque chose, il y a, on va dire, tous les niveaux de notre personnalité ou toutes les voix qui sont en nous qui prennent le dessus et qui viennent nous dire « Bon, allez, laisse tomber, ne va pas à la chouque ce soir, ne va pas au chouque ce soir, tu es fatigué. » Mais s'il y a quelque chose qui motive, il y a un copain qui t'appelle et que ça fait très longtemps que tu ne l'as pas vu, il dit « Allez, viens, on va ensemble au chouque. » Paf, l'envie, elle arrive. Ou bien après, le chouque, on va aller voir truc, on va aller boire un verre, hop, ça y est, l'envie, elle arrive. Qu'est-ce que c'est fort, le rat de sonne. C'est pour ça que l'on explique que la volonté, on aurait pu croire que la volonté n'est pas une des forces de notre âme, mais notre âme elle-même. Nous-mêmes. Parce qu'il achète tout le monde sur le passage. Alors, Rabbi nous dit que non. La volonté est un pouvoir. C'est une très bonne nouvelle. Parce qu'à partir du moment où la volonté est un pouvoir, on peut le modifier. Parce que c'était nous-mêmes, on ne peut pas se modifier. Mais à partir du moment où ce n'est pas nous-mêmes, on peut, oui, modifier. Et donc, ça va être en vérité le sujet de ce soir. Quand la personne qui a organisé m'a demandé ce titre « Si je veux, je peux », j'ai compris que la question véritablement, c'était « Est-ce qu'on peut fabriquer de la volonté ? » Et comment ? Quand des fois, je n'ai pas envie, comment faire pour avoir envie ? Est-ce que ça se fabrique ? Est-ce qu'on peut modifier ? Et jusqu'à quel point ? Parce qu'une fois qu'on a envie, c'est un secret pour personne et vous n'avez pas besoin maintenant de m'entendre pour savoir que quand tu as envie de quelque chose, il n'y a plus rien. Je vous dis, j'ai un de mes enfants qui a du mal à se lever le matin, très bon enfant qui a du mal à se lever le matin. Ce matin, il avait la nachatfiline de son ami de classe, mais à 7 heures du matin, alors que jamais il ne se levait aussitôt tout seul, mais il avait mis son propre réveil quand j'ai apparu dans sa chambre, il était déjà habillé. Je dis, mais ce n'est pas possible. Peut-être que c'était parce que je faisais un cours ce soir sur la volonté, mais d'aller à la pose d'être féline de son ami de classe, ça a déclenché en lui un tel rat de sonne, une telle volonté, mais qu'il n'y a même plus besoin de papa pour le réveiller. Il n'y a plus rien. Donc si on sait gérer cette volonté, si on apprend à contrôler cette volonté, qu'est-ce qu'on va être fort ? Qu'est-ce que c'est puissant ? Est-ce que ça se contrôle ? Et comment, si oui, comment on travaille sur ça ? Alors, la première partie de cette réflexion ce soir sera, on va dire, une partie un peu plus théorique et une deuxième partie un peu plus pratique. D'abord la théorie, ensuite la pratique. parce qu'il me semble que pour bien comprendre plus exactement, pour réussir à maîtriser et à utiliser une machine, un système, il faut d'abord comprendre comment le système fonctionne, le fonctionnement du système. Donc petit a, fonctionnement du système, petit deux, mise en service du système. Il y avait comme ça un jour le Rabbi Rashab et le Rabbi Hayat qui sont sortis de la maison et puis ils ont commencé à marcher pour se promener. Ils ont été tout droit, puis à droite, puis à gauche et puis ils sont arrivés devant une boutique où il y avait une machine, une machine assez compliquée. Le Rabbi Rashab est rentré dans la boutique avec son fils et ils ont commencé à analyser de fond en comble la machine. Pour la petite histoire, le Rabbi Rashab, il lui a dit, c'est précisément que Dieu nous a fait marcher tout droit, c'est précisément que Dieu nous a fait tourner la deuxième à droite, puis la troisième à gauche parce qu'il voulait qu'on analyse cette machine et qu'on se demande comment l'utiliser pour le service de Dieu. Rabbi Rashab a montré au Rabbi Hayat ce que Amékhine Mitzadeh Gavar connaît. Que Dieu, en vérité, il dirige nos pas à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Le Rabbi dit dans une sikhah qu'à chaque fois qu'on a du Ratzon, on a une volonté, en réalité, c'est Dieu qui habite notre volonté par sa volonté. il habite vraiment dans notre volonté. Et c'est seulement lorsqu'on a un choix qui est déterminant lié à la Torah et au Mitzvot, c'est-à-dire faire du bien ou pas du bien, que l'Arabie dit que Dieu se retire de notre volonté pour nous laisser la possibilité de réaliser notre volonté, notre choix. Et donc, tout ça pour dire que pour pouvoir faire bien marcher la machine ou pour pouvoir modifier le contenu ou la marche de la machine, il faut d'abord bien analyser comment fonctionne la machine. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Comment marche cette machine ? Alors, on va prendre pour mieux comprendre et pour que ça soit moins yavèche, moins sec, tout ce ma'alard, tout ce processus de le fonctionnement de l'être humain dans cette dimension-là. On va prendre un exemple, on va rester sur cet exemple. Mais en vérité, sachez que ce que je vais dire maintenant, on peut l'appliquer dans tous les domaines de la vie. Mais juste, je prends un domaine parce que grâce à ce domaine-là, on va bien comprendre, je pense, ou en tout cas plus facilement, comprendre le fonctionnement qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on va commencer avec un enfant. comment un enfant il fonctionne. Donc, l'exemple qu'on va donner, c'est un enfant, d'accord ? Que lui, un enfant, il a envie de jouer. On lui a dit, il n'y a pas d'école, il y a Zoom, ouais, il n'y a pas d'école, on va jouer, on va s'amuser plus, c'est tout, super. Il a quoi envie de jouer ? On kiffe. Ça, c'est ce qu'on appelle les midotes à l'état brut. Les midotes à l'état brut. D'accord ? Les midotes à l'état brut, il a envie de jouer. Un enfant, un humain, il est un peu fainéant, il préfère s'amuser qu'étudier, que voilà. Donc, ça commence avec les midotes. Ça commence avec les jeux, la distraction, l'amusement. Encore une fois, petit un, les midotes à l'état brut. Puis, intervient le serelle. Intervient le serelle, donc l'intellect. Et là, on va voir que, eh bien, l'intellect, il va commencer à expliquer. L'intellect, il va commencer à analyser, à comprendre pourquoi c'est mieux d'étudier que de s'amuser. Trouver un intérêt nouveau dans l'apprentissage. D'accord ? Et ça, ça va avec savoir-faire, eh bien, ça va permettre à l'enfant d'aller maintenant passer à l'action. ou ne pas passer à l'action. Arrêter de jouer. Alors après, encore une fois, c'est dans tout. Ça peut être pour étudier, ça peut être pour aller dormir, ça peut être pour aller brosser les dents. Mais, voilà, il n'a pas envie de faire tout ça. On dit qu'il n'y a rien du tout. Il n'a l'envie que de s'amuser, de continuer à jouer très tard, etc. Et puis là, on va utiliser le serelle. Le serelle, il va commencer à convaincre les midotes, à convaincre de bien fonder l'intérêt qu'il peut y avoir d'aller travailler, d'aller apprendre. D'accord ? Et ça, le serelle, il est capable. C'est en cela que le tanya, il dit que moar shalit alalev. Que, en vérité, le moar, le cerveau, est capable de dominer les émotions. Ça veut dire de rectifier les émotions dans le sens où les émotions à l'état brut ne sont pas forcément bénéfiques à long terme. Elles sont toujours très bénéfiques à court terme et pas forcément à long terme. Et donc, en vérité, il y a peut-être mieux à gagner. Il y a peut-être plus à gagner. Donc, le serelle, il va maintenant se faire convaincre l'hémidote qu'il y a plus à gagner en allant étudier, en allant apprendre, en allant se former qu'en allant s'amuser. Ou, par exemple, pour vous maintenant qui sommes là en train d'écouter un cours, eh bien, vous vous dites peut-être que j'aurais peut-être pu au lieu de l'écouter aller dormir plus tôt ou j'aurais peut-être pu, je ne sais pas, faire autre chose. Non. Peut-être que ce que je vais écouter maintenant, mon serelle, il est en train d'analyser. Peut-être que ça va être plus bénéfique pour moi d'écouter un cours plutôt que je ne sais pas quoi faire autre chose qui, pas forcément, n'aura d'intérêt ou m'a donné à des futilités, aller regarder sur les réseaux, les informations, les nouvelles, combien le soir on perd comme ça à rien faire, une chose à l'autre. Oui, mais c'est bien, on est un peu fainéant. Vous savez, le sprint est un peu fatigué, un peu fainéant le soir et tout ça, se concentrer, écouter, ce n'est pas évident. Donc, ça nécessite un effort, ça nécessite une histoire de l'outre. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui te pousse à venir au cours. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est une histoire de l'outre. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de faire une belle image, on essaie de donner un titre attrayant. Tiens, ça m'intéresse. Si on me donne des clés pour créer de la volonté, moi, je me connais. Waouh ! Si je sais comment agir sur ma volonté, c'est peut-être intéressant. Donc, à ce moment-là, le Sechel, il agit sur les Midotes. Tiens, j'ai envie d'aller à ce cours-là. Tiens, mon cœur, il me tire. Vous savez que les Midotes, c'est ce qui va nous permettre de passer à l'acte. Si vous voulez, il y a le cerveau qui est la réflexion comme un ordinateur. Les Midotes qui sont en vérité les moteurs, l'amour et la crainte parce que la nature de l'amour, c'est de la tenoua de Kirouf, c'est de nous rapprocher de la chose. Et la ira, la crainte, c'est de nous retenir, de ne pas faire des choses. D'accord ? De nous retenir, de nous limiter. Alors, voilà comment ça va fonctionner. Il y a les Midotes, il y a le Sechel et il y a le Mahasé. Pour que le Mahasé, c'est pour que l'action elle ait lieu ou qu'elle n'ait pas lieu en fonction de ce qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Eh bien, ça va dépendre des moteurs qui sont dans le cœur. Mais ces moteurs qui sont dans le cœur à l'état brut ne sont pas forcément les meilleurs. Alors, on a le Sechel. Le Sechel, lui, il est capable comme des parents qui vont éduquer les enfants. C'est pour ça que dans la Chachidoute, on appelle le cœur, on identifie ça à des enfants et que le cerveau on l'identifie ça à des adultes parce que ce Sechel, il va amener une valeur ajoutée pour dire au Midode, pour dire à ses enfants tu as beaucoup plus à gagner. C'est beaucoup plus dans ton avantage. C'est bien pour toi. C'est agréable. Tu vas voir comment après tu vas grandir, comment tu vas comprendre des choses beaucoup plus profondes. Tu vas être beaucoup plus fort. Tu vas être, on va dire, plus compétent. Tu vas avoir des aptitudes. Tu vas te sentir meilleur. Tu vas aller donc beaucoup plus loin dans ton développement personnel, dans ton utilisation de ta personne, etc. Et il va faire grandir en vérité la personne au travers le fait de l'attirer au travers la connaissance, au travers le Sechel, au travers une raison, une logique. D'accord ? Et par exemple, les parents vont dire à l'enfant si tu vas tôt au lit, tu vas maintenant au lit, tu verras que demain matin tu vas être beaucoup plus en forme et qu'on pourra sortir plus tôt ou tu pourras faire des choses qui font que tu seras mis dans ta peau, tu seras moins fatigué, tu vois ce matin comment tu étais, etc. Ce n'est pas évident que l'enfant inaccepte, attention. Mais là, on est dans un système où le Sechel, il est en train d'essayer de convaincre, d'accord ? C'est vraiment une forme de conviction, de convaincre les midotes, c'est-à-dire les émotions, pour conduire à l'action. Tu sais, si tu écoutes un cours sur la Emunah, peut-être qu'après tu vas avoir plus de Emunah et tu auras moins de stress et moins d'angoisse. Donc c'est peut-être vachement plus intéressant ce soir de passer une demi-heure à écouter un cours d'Emunah que de regarder une heure ou d'aller jouer à je ne sais pas quoi ou de faire une partie de je ne sais pas quoi que ça ne va pas forcément t'apporter des grandes choses. D'accord ? Donc ça, ça fonctionne. Sechel, il arrive à avoir un impact sur les émotions, sur les moteurs, d'accord ? Qui vont être les vecteurs de l'action ou de l'allon d'action, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Eh bien, tout cela fonctionne, on va dire, tant que les midotes, elles vont trouver un intérêt. Tant que les émotions, elles vont sentir que waouh, c'est Kedai. Ah ouais, c'est vrai que je vais me sentir mieux. C'est vrai que ça va me permettre d'être meilleur. C'est vrai que, je te rappelle la dernière fois quand tu as écouté un cours sur le Rhinour, sur l'éducation, eh bien après, tu étais bien, bien, bien meilleur éducateur parce que tu t'occupais vachement mieux de tes enfants, tu as trouvé des clés, tu as trouvé des solutions. Donc voilà, tout ça, ça va être un moteur pour nous convaincre, vraiment, du bien fondé de ce que le Sechel insinue au midote, donc au moteur, à l'amour et à la crainte, pour nous pousser à faire la chose ou pour nous pousser à ne pas faire la chose. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Sechel, il n'arrive pas à changer l'amida. L'amida, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle, elle, elle est intéressée par ce qui lui rapporte de l'intérêt, ce qui est bien pour elle. Donc si vous voulez, le Sechel est capable de toucher l'amida dans son côté bas. Ça veut dire dans son côté où elle est toujours recherchée à la recherche de son intérêt. Et donc, comment on va faire pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose ? On va lui expliquer intellectuellement l'intérêt qu'il y a à aller vers la chose qu'on lui propose. D'accord ? En sachant que même si ça va nécessiter pour lui un effort ou une renonciation à un plaisir immédiat, à long terme, tu vas gagner. Donc lui, il est toujours dans ce que je vais gagner. Ça, c'est l'amidote. D'accord ? Ça, c'est l'impact du Sechel sur l'amidote. Maintenant, on va parler de l'autre impact. L'impact du Ratzon sur l'amidote. L'impact de la volonté sur l'amidote. Donc ça fonctionne comme ça. Vous avez tout en bas les actions. L'amidote, c'est le cœur, donc les propulseurs, le moteur des actions. Le Sechel, l'intellect, et au-dessus, le Ratzon. La volonté, elle est encore au-dessus du Sechel. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire, la volonté ? La volonté, elle est capable d'avoir un impact sur l'amidote encore plus fort que le Sechel. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Sechel, tout à l'heure, quand ta maman est venue te voir, elle t'a dit oui, on va chez Tata, tu ne veux pas venir avec nous, tu vas voir, ça va faire plaisir à Tata et toi aussi, tu vas pouvoir voir tes cousins, etc. Alors ça, elle entraîne du Sechel. C'est midote, je ne vois pas le bien dans ça, ça ne me chauffe pas, je suis fatigué, je veux autre chose à faire. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Mais par contre, quand sa copine elle appelle, ouh, j'ai envie. Le Ratson est beaucoup plus puissant donc le Ratson, il va aller balayer, il va aller acheter le Sechel, il va aller acheter les midotes et là, elle fonce, elle n'a plus bobos, elle n'a plus fatigué, elle n'a plus mal, etc. D'accord ? Ça veut dire qu'encore plus que ça, encore plus fort que ça, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous savez, on dit que comme on doit bénir Dieu pour le bien, on doit bénir Dieu pour le contraire. Comment une mida, elle peut aller vers un endroit où elle risque de souffrir ? Quand on dit on doit faire Messirut Nefesh, on doit se donner. Le Sechel, comment tu veux qu'il explique alors qu'il n'y a pas d'intérêt à se donner vraiment, quand on se donne pour se donner vraiment ? C'est un Messirut Nefesh, un don de soi, c'est très difficile. D'autant que des fois, c'est lié avec des grosses difficultés, des efforts et des souffrances. Donc comment voulez-vous que la mida, elle ait envie d'aller là-bas ? Eh bien, le Ratson est capable de changer la mida au point qu'elle concède de faire quelque chose même si ce n'est pas dans son intérêt et ce n'est pas quelque chose qui lui est bénéfique. Ça, c'est le Ratson. Le Ratson, du fait qu'il s'installe au-dessus des midotes et au-dessus du Sechel et que c'est comme la couronne, vous voyez, c'est au-dessus de la tête, c'est très très haut, c'est très très fort. Le fait que ça s'installe au-dessus de la personne, c'est capable de balayer toute raison, toute logique. Et comme le Rabbi lui-même, il dit, il dit que quand une personne, elle a de la volonté, une forte volonté qui transcende la raison, parce que la volonté transcende la raison, elle va dans un second temps s'exprimer de manière logique, c'est-à-dire qu'elle va trouver une logique à ce qu'elle a envie. Mais en vérité, elle le fait parce qu'elle a envie, pas parce que c'est logique, pas parce qu'il y a un Sechel dans ça, mais en vérité, parce qu'elle a envie, alors elle va acheter, vraiment, le terme d'acheter, son Sechel, à trouver des raisons légitimes et cohérentes de plus aimer lui que lui, plus faire ça que ça, plus faire pas ça que ça. Donc, vous sentez bien, en tout cas, j'espère, parce que c'est le but, pour l'instant, de ce que je dis, que le Ratson, il a un impact bien plus puissant sur les Midotes que le Sechel a sur les Midotes. Si on devait le comparer, c'est comme ça que dans Esfarrim, il le compare, je trouvais ça pas mal, pour mieux matérialiser le concept. Alors, on compare le Sechel, on compare l'intellect par rapport aux émotions avec un GPS, avec un morederech, ça veut dire un guide, un guide. J'ai envie de kiffer, j'ai envie de trouver une plage, où c'est que je dois aller, j'ai envie de trouver le soleil, où je dois aller. Et, c'est quoi le mieux pour moi ? Maman, dis-moi, c'est quoi le mieux pour moi ? Le mieux pour toi, mon fils, c'est que t'apprennes, quand tu vas apprendre, tu vas devenir racham, et quand tu vas être un racham, alors tu vas pouvoir faire des choses extraordinaires, t'as pas envie d'être un chercheur, t'as pas envie de découvrir des choses, t'as pas envie de... Tu verras comment c'est magnifique, etc. Mais elle va lui vendre, quelque part, l'intérêt qu'il va avoir, et le plaisir qu'il va trouver dans la chose. Donc, le Sechel a agi sur les midotes, comme un morederech, comme un GPS, il a géré pour diriger les midotes, dans leur intérêt. Mais quelque chose de plus haut que la midale est abrupte. Il y a mieux que jouer, il y a de venir intelligent. Il y a mieux que s'amuser, se distraire. On n'a pas dit qu'il ne faut pas s'amuser, qu'il ne faut pas se distraire. Mais il y a de plus important. Il y a des choses qui vont t'amener des clés dans la vie où tu vas être beaucoup plus performant, où tu vas sentir que tu te réalises, tu vas sentir que tu fais des choses extraordinaires, que tu vas être fier de toi, que tu vas monter, tu vas grandir dans ta puissance, et tu vas influencer les gens, et tu vas leur donner des conseils, et tu vas toi-même te sentir quelqu'un de bien meilleur, quand tu vas apprendre, et que tu vas connaître, que ce soit n'importe quel domaine, il y a de plus forte raison le domaine de la Torah. D'abord, on va l'inciter à la Chochma, et puis à la Chochma de la Torah, etc. Mais tout ça, il faut toujours que ça reste dans une dénomination, que les midotes, elles trouvent leur intérêt. D'accord ? Soit bien pour elles. Alors que comment on compare le Ratson, la volonté, on ne la compare pas à ce More Derer, à celui qui va nous aider à trouver ce qu'on a envie, mais c'est bien plus haut. On va le comparer à un Manig, à un dirigeant, presque un dictateur. Le Ratson, il s'inscrit en nous comme un dictateur. Vous le sentez ou pas ? Nous-mêmes, ou nos enfants, ou nos proches, dès que tu dis quelque chose à quelqu'un, viens, on va là-bas, viens, non, je n'ai pas envie. Quelle puissance ! C'est fini. Coupe-court, je n'ai pas envie. Non, mais je n'ai pas envie. Donc si je n'ai pas envie, qu'est-ce que tu vas dire derrière ? Mais si, on vit. Non, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. C'est puissant, c'est puissant. C'est comme un dictateur à l'intérieur de nous, un dictateur de l'enfant. Dans ses forces à lui, le Ratson, il a dit non, c'est fini. C'est lui qui décide ce que tu as envie ou ce que tu n'as pas envie. C'est lui qui décide. C'est le décideur. Le Ratson, c'est celui qui va décider. Donc c'est comme un Manig. Ce n'est pas seulement celui qui va te conduire là où tu veux. C'est lui qui va dire où il faut aller. C'est dans le Ratson que ça joue. Vous comprenez ? Dans la volonté, c'est là-bas que ça joue là où il va t'emmener. C'est lui qui t'emmène là où il veut. Il ne l'a pas amené chez Tata, il l'a amené chez sa copine. C'est lui qui décide là où il veut. Mais c'était mieux chez Tata, elle était malade, c'était bicochule, je m'en fiche. Moi, je préfère là-bas, je ne sais pas. Sois tranquille. C'est plus fort, plus fort que tout. Alors, on va prendre l'exemple d'une personne qui n'arrive pas à étudier. Elle n'est pas studieuse, elle ne sait pas s'asseoir, ce n'est pas sa téva, ce n'est pas sa nature d'étudier. Elle n'a pas envie, je ne sais pas, rien. Alors, va lui expliquer. Va lui expliquer l'intérêt. Va lui expliquer l'avantage. Va essayer de travailler sur son serrel. Va essayer de lui dire qu'est-ce qu'après on gagne, comment c'est extraordinaire d'être quelqu'un d'instruit, de quelqu'un qui, pas seulement qui est instruit, mais que son instruction, elle va lui amener une aptitude. Elle va le rendre maître de situation. Quand tu vas apprendre comment faire avec tes enfants, au lieu de flâner toute la soirée, prends un livre sur l'éducation. Va apprendre. Et quand tu vas apprendre, tu vas voir, tu vas être plus performant avec tes enfants. Tu vas savoir comment gérer des situations que tu ne savais pas gérer avant et donc tu réagis parfois avec colère ou avec agressivité et qui risquent d'endommager, d'abîmer l'enfant. Des exemples comme ça. Oui, et bien parfois pour une personne qui n'a pas cette éva de hathmada, cette nature d'assiduité ou d'apprentissage, ça ne va pas suffire. Le sikhél, il ne va pas suffire. La force n'est pas assez force pour convaincre l'émidote. Par contre, si on sait toucher au Ratsun, par contre, si on arrive à toucher le Ratsun, on arrive à toucher la volonté, c'est une force qui est tellement supérieure que oui, elle est capable de toucher véritablement l'émidote jusqu'à descendre au mincé. Elle est capable. Si tu arrives à donner envie à quelqu'un, bravo, champion, tu as réussi à donner envie à quelqu'un, c'est fini, c'est fini. Nigma rassipour. Alors, c'est la question de ce soir. Comment on fait pour révéler le Ratsun ? Comment on fait pour fabriquer du Ratsun ? Comme je dis depuis tout à l'heure, le sujet, c'était quoi ? Si je veux, je peux. Mais faut-il vouloir ? En vérité, ce n'est pas forcément un problème de pouvoir. On se réfugie souvent, derrière je ne peux pas, mais en vérité, c'est que je ne veux pas. Et puis, on le voit même, on va en parler après, mais souvent, c'est parce qu'on ne croit pas pouvoir qu'on ne veut pas. Quand un enfant, on lui dit, tu sais, en vérité, vous avez, soit son bulletin, de grandes capacités, peut mieux faire. Souvent, l'enfant, c'est parce qu'il ne croit pas. Il ne croit pas qu'il ne peut pas. Ce n'est pas que. Donc, si vous voulez, c'est nécessaire de savoir que l'on peut pour le vouloir. C'est nécessaire de savoir que je peux y arriver pour avoir envie de la chose. Mais si cette chose, elle me paraît inaccessible, je ne peux pas avoir envie de la chose. Donc, on va voir que la volonté, elle doit être relatif à ce qu'on pense pouvoir arriver. Comprenez ? Il n'empêche que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas tout ce qu'on pense pouvoir qu'on veut. Donc, ce n'est pas le fait de pouvoir y arriver que ça va faire qu'on va le vouloir. Mais en même temps, on a besoin de savoir qu'on peut pour le vouloir. Maintenant, comment fabriquer de la volonté ? Comment on fait pour le vouloir ? Comment on fait pour fabriquer une volonté dans un domaine sur lequel on n'en a pas ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on peut fabriquer ? Je vais vous demander à la fin de tout ce que je vais dire à partir de maintenant. Après, de le remettre en pratique et de faire des exercices sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie et exercez-vous et regardez comment ça va marcher. Alors, on y va. Je vais utiliser à un certain moment des termes un peu de chassidoute, mais je ne utiliserai que quand j'aurai expliqué le processus de fabriquer de la volonté pour que ceux qui sont un peu initiés à la chassidoute puissent retenir ce concept par des mots clairs et précis. d'abord, je vous demandais est-ce que vous avez un avis ? D'accord ? Est-ce que quelqu'un sait comment fabrique de la volonté ? Pas d'intéressant. En plus, moi, c'est véritablement au travers un peu de tracés doutes et des réflexions, etc. Mais il est évident que ce que je vais dire maintenant, c'est une des pistes d'action possibles pour fabriquer de la volonté. Parce que, voilà, si je vous demande de réfléchir quelques secondes, on va s'arrêter et je vous dis, allez, comment fabriquer de la volonté ? Par le plaisir. Peut-être en se rappelant le plaisir et le bien qu'on a vu en faisant cette action. Essayer de mettre de la joie. Il faut peut-être un intérêt pour avoir de la volonté. Un objectif. Alors, en mettant du sens. Très bien. Alors, en fait, on va on laisse gérer Dieu et on est sûr. De la motivation, motivation, il faut mettre du sens. Petit à petit. Ou soit violence. Ok, on va voir tout ça. C'est super. parler avec quelqu'un qui a cette volonté. Et pourquoi ? Quand ça vient de nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Alors, voilà comment, on va dire, restez-vous tout à la borde ce système de la volonté. Tout ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant et ça va, vous allez le voir, ça va rentrer dans beaucoup de paramètres et dans beaucoup d'étapes de ce qu'on va dire maintenant. Évidemment, tout ce que vous avez dit, c'est vrai et il faut s'en inspirer. En tout cas, déjà avant tout, sachez que c'est hyper important de savoir qu'on peut fabriquer de la volonté et que cette volonté, elle est nécessaire. on ne peut pas faire l'économie de ne pas utiliser ce pouvoir. On ne peut pas faire l'économie de ne pas utiliser un pouvoir si puissant qu'il y a en nous. C'est un pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, Manig. C'est un pouvoir de chef. C'est un pouvoir d'une puissance colossale à l'intérieur de nous. Donc, il faut bien faire clair que je ne peux pas faire l'économie de ma volonté, que bon, je vais faire les choses sans volonté. Non. On va voir, dans certains cas, il va falloir passer outre ou plus exactement faire sans, mais vous allez comprendre exactement dans quelles mesures et dans quelles situations. Mais de façon générale, il va falloir travailler sur notre volonté, éveiller la volonté. Alors, on explique que pour éveiller la volonté, il y a en vérité trois étapes et une quatrième. C'est quoi les trois étapes ? La première étape, alors je vais la dire en hébreu et après je vais l'expliquer, c'est Bina. Bina. Bina qui veut dire beaucoup de choses de ce que vous avez dit. Bina, ça va être, on va parler d'un sujet précis, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure de l'étude. Eh bien, Bina, ça va être d'aller étudier des choses qui nous montrent l'importance de l'étude. Il est écrit que quand on étudie, on fait étudier Hachem. que chaque mot de Torah qu'on prononce, c'est un salaire éternel qu'on recevra pour ça. Qu'il attend qu'on dise un mot pour que lui, il dise un mot. Que quand on cite le nom d'un maître de l'Agmara, ses lèvres bougent dans la tombe. Qu'en réalité, le monde a été créé pour la Torah. Que ça a une puissance de protection. L'Agmara a dit ma gena ou ma tzila. La Torah, elle protège comme un bouclier. Elle protège des mauvaises rencontres. Elle protège du yitzera. Etc. Etc. Et puis, on va aller dans Bina, c'est-à-dire l'élargissement de la compréhension du sujet. De la réflexion. De l'analyse. Comme vous l'avez dit, du sens. On va rajouter du sens. Des personnes, parfois, voilà, par exemple, elles ne savaient pas pourquoi on fait Birka taille la note. Et j'ai commencé à expliquer, c'est écrit dans plein de livres, l'impuissance, l'importance de Birka taille la note, tous les effets, etc. Une personne qui sort de ce cours, elle n'a qu'envie d'aller faire Birka taille la note. Parce qu'on a, ou en tout cas, elle a créé de l'envie à faire cette Birka taille la note. Parce qu'on a rajouté de la motivation. Et comme vous l'avez dit, motif, action. On a rajouté du motif à l'action. On a rajouté du sens. On a élargi les kelimes. Ça veut dire, Bina, ça va être aussi des histoires, des machalim, des images. Toutes les choses qui vont nous permettre d'augmenter la valeur de la chose en question. D'accord ? Et ça par le sechel. Mais quelle partie du sechel ? Bina. C'est-à-dire, pas juste le sujet lui-même, mais l'élargissement du sujet en développant, en rajoutant du sens de la valeur. Quand par exemple, on vous dit, il faut faire tous les jours et que vous allez écouter une histoire qui s'est passée incroyable grâce à Hittat, qu'un accident a été évité, que le rabbi a expliqué que cet homme s'est levé de la chaise roulante alors qu'il ne pouvait plus se lever parce qu'il faisait Hittat tous les jours, que le rabbi parle que c'est une ségoula extraordinaire de faire Hittat tous les jours. Une pièce à la tzedakah. Quand on va écouter des histoires, qu'on va lire ou on va étudier, on va écouter la puissance, l'intérêt, la valeur de la chose. Ça, c'est la première étape de réveiller un raton khadash. D'accord ? Donc, si on veut pousser un enfant à aller apprendre, la première étape, ça va être de lui montrer la valeur, de lui montrer la force. Ça, c'est bina. La deuxième étape, c'est celle de montrer combien la chose elle est belle. De lui faire aimer, comme vous avez dit l'amour, de lui faire aimer la chose. De la voir comme quelque chose de merveilleux. Ça veut dire, c'est presque du conditionnement. C'est associer le savoir à la beauté. Le savoir à trouver la chose, réussir à faire que la chose, elle devient belle. Elle devient magnifique. c'est ce qu'on appelle Tiferet. Ce qu'on appelle la magnificence, la splendeur. Alors, par plein de choses, mais on va réussir. On ne va pas seulement de façon sèche et de façon rigide ou de façon très séchelle, intellectuelle, uniquement, expliquer pourquoi c'est tellement important de faire de la catnerote ou d'être habillé de snoot. Mais après, on va montrer la beauté qu'il y a dans la chose. On va montrer la magnificence qu'il y a dans la chose. Et c'est la raison pour laquelle, alors on explique que le Ratsun, il est appelé dans la chassidoute, ça c'est le petit mot, on va dire, des termes un peu de chassidoute, Tiferet de Ima. Tiferet de Ima, ça veut dire la splendeur de la mer. Ima, ça correspond à Bina. La maman, c'est le niveau de Bina, ça veut dire d'élargissement d'analyse, de compréhension. Tiferet, c'est la magnificence, c'est la beauté. Le Ratsun, c'est Tiferet de Ima. Pour réussir à créer un Ratsun Hadash, il va falloir étape 1, étape 2, donc Bina, Tiferet, la magnificence, la splendeur, amener la chose, la vendre comme quelque chose de magnifique, comme la, waouh, c'est splendide, qu'est-ce que c'est beau. Et ensuite, la troisième étape, c'est celle d'identifier la personne avec le concept. Ce qu'on appelle Dats. Dats, c'est intérioriser la chose. Laissez l'autre s'imaginer ce qu'il sera quand il réussira à faire ça. Laissez l'autre se projeter dans son nouveau moi. Comment mon nouveau moi il sera ? Quand ça, je l'aurai acquis. Donc au début, c'est une idée qui est conceptualisée, qui est analysée, qui est étayée dans une richesse de connaissances qui va nous donner donc de la valeur, de la logique, de la valeur, du sens à ce qu'on va faire. Puis, la beauté de la chose, la magnificence, comment c'est merveilleux quand on est comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et ensuite, comment je vais être moi quand je me projette avec cette chose-là ? C'est-à-dire, le lien, ça veut dire se lier. Vous savez, la première fois qu'on voit date, c'est Adam, il a connu Rava. C'est le fait d'être lié avec la chose, de faire un avec la chose, de se voir déjà comment je serai quand j'ai cette chose-là. Imaginez-vous, vous êtes à une réunion chassidique ou vous êtes à un chiour et puis on parle de la colère. Et on parle de quelle est la... Comment... Et on raconte des histoires, comment c'est magnifique de contrôler sa colère et comment en vérité ça peut être un ravage d'essayer d'éduquer nos enfants avec de la colère. Et puis en même temps, on va expliquer toutes les possibilités qu'il peut y avoir comme alternatives, comme pistes d'action en évitant la colère mais justement en transmettant des messages avec douceur et combien le conditionnement il est important que l'enfant il ne va pas seulement retenir le message mais il va retenir l'ambiance qu'il y a autour du message parce qu'il y a un conditionnement qui se fait. Si l'enfant à chaque fois qui vient à la choule et bien on lui parle et on lui donne des bonbons et on lui parle avec douceur et on le félicite pour ce qu'il a fait alors il ne sait pas pourquoi mais il aura envie de venir à la choule toute sa vie parce qu'il y a un conditionnement qui se passe dans l'inconscient et 95% de nos réactions spontanées émanent de l'inconscient donc on va créer tous ces conditionnements etc. Et alors quand tu as l'enfant au lieu de se mettre en colère contre lui parce qu'il ne prie pas on va au contraire trouver le moment où il va prier on va l'inciter en le motivant etc. Et comme ça on va éviter les conflits etc. Puis on va entendre plein de choses et puis une autre histoire et puis une autre histoire et puis on va raconter une histoire de quelqu'un qui s'est transformé et qui a réussi à se transformer et qui va parler au Fabre-Bringen qui va dire waouh tu sais maintenant depuis que j'ai appris comment on peut communiquer sans violence et qu'au contraire qu'on ne peut pas abîmer l'enfant etc. Il va waouh on est pendant ce cours ou pendant cette réunion racidique avec une volonté extraordinaire pourquoi ? Parce qu'on a eu de la Bina on a eu du Yofi parce qu'on a vu comment c'est beau et puis on a eu du Dat on s'est identifié comment je serai quand j'aurai ça comment je serai quand j'aurai ça comment je vais devenir quand je vais réussir à acquérir cette chose là et ces trois étapes vont être en vérité les trois étapes qui vont nous permettre de fabriquer du Dat du Ratsun Khadash donc si vous voulez avoir une nouvelle envie n'importe quoi vous avez envie de voilà une envie par exemple vous avez vous souhaiteriez avoir envie d'étudier ou alors peut-être je vais voir si ça marche et vous allez ouvrir des livres sur l'importance de l'étude sur la valeur de l'étude sur des histoires sur l'étude et puis après vous allez lire des histoires sur des hommes qui sont qui sont extraordinaires et que et que c'est des exemples et que ça va nous emmener une forme de différette de magnificence du comportement puis après on va s'identifier avec ça ça y est c'est nous ça y est on en a envie la folie vous comprenez et ça c'est un peu la différence qu'il y a dans l'éducation entre les deux systèmes possibles de toucher l'amida par le bas ou de toucher l'amida par le haut toucher l'amida par le bas on va dire on va dire le sol de l'amida par exemple pour l'apprentissage pour l'étude parce qu'on est resté sur cet exemple là ça va être l'utilisation de la carotte et du bâton la punition et la récompense quand on va utiliser la punition et la récompense et bien l'enfant va avoir envie de faire la chose mais que momentanément on ne l'a pas vraiment lié avec le sujet qu'on est en train de lui enseigner alors oui il va y avoir ce que j'ai parlé juste avant le conditionnement qui va faire que peu à peu par répétition naturellement il va lier cette situation avec du plaisir et avec du désir parce que ça se lie parce qu'à chaque fois qu'il vit cette situation d'apprentissage il a du plaisir mais ça reste quand même qu'il n'a pas construit à l'intérieur de lui une vraie envie d'étudier c'est pour ça que juste après qu'il ait son bonbon il repart jouer il repart autre part alors que le Ratson Hadash ça va être d'expliquer d'abord à l'enfant l'intérêt de la chose elle-même pas du bonbon l'intérêt et la valeur que ça va représenter pour lui ça c'est le petit 1 Bina d'accord combien en vérité ça a mille fois plus de valeur et d'intérêt pour lui comment ça va le grandir comment lui après il va être un rame comment lui après il va pouvoir réfléchir de façon beaucoup plus profonde et il va être beaucoup plus ingénieux et ça va être à son avantage deuxièmement on va lui montrer sa splendeur comment c'est magnifique lui-même il va ressentir comment c'est beau et troisième étape c'est qu'il va se voir maintenant comme étant quelqu'un qui ça y est qui commencerait quand j'aurai ça à tel point que je me rappelle d'un méchanère qui disait si on veut donner envie à nos enfants d'étudier et bien après qu'on l'a étudié on va lui demander d'écrire un petit livre lui-même on va lui demander une composition personnelle pour montrer que ça y est il va atteindre quelque chose qui lui est propre et dont il va être fier est-ce que vous comprenez donc en vérité il va briller et il va s'identifier avec cette chose là c'est les trois étapes les trois étapes qui vont réussir à fabriquer un Ratson Radash une nouvelle volonté seulement il y a un quatrième une quatrième étape c'est quoi ? c'est que cette volonté elle ne dure pas forcément longtemps elle ne dure pas toujours je vous donne l'exemple on sort d'un cours un cours sur l'éducation ou un cours sur sur le couple ou un cours sur l'importance de la Tzniut pour les femmes ou un cours sur l'importance du Abat Israel ou un cours sur l'importance du Lachanara un cours sur combien c'est tellement important de faire attention à sa bouche j'étais à Zerim et Zora de la semaine dernière ne parle pas des autres arrête de parler des autres inspire-toi pour être meilleur si tu dois parler des autres c'est que parce que tu te demandes comment je pourrais les aider à trouver une solution sinon tu n'es rien et personne pour juger qui que ce soit et donner ton approbation ou ta désapprobation sur qui que ce soit comme le Rabbi dit l'œil droit il est là pour apprendre ce que tu dois imiter l'œil gauche il est là pour apprendre ce que tu ne dois pas imiter si ce n'est pas pour aider l'autre chaquette alors un chiour magnifique sur la Lachanara trois jours après il y a une situation tu te rends compte que tu es en train de faire de Lachanara tu es en train de parler de l'autre et de fil en aiguille tu ne t'es même pas rendu compte et tu te demandes ce que c'est de Lachanara ce n'est pas de Lachanara comment ça fabrique comment ça se passe alors effectivement ça ne dure pas forcément ce Ratson ce Ratson il arrive qu'après il y a des gens et ça arrive souvent même nous ça peut arriver qu'une personne elle dit j'ai envie d'avoir envie qu'est-ce que j'aimerais avoir envie l'envie d'avoir envie j'aimerais tellement j'aimerais tellement réussir à devenir ça j'aimerais tellement à réussir je ne sais pas j'aimerais tellement à réussir à contrôler ma colère j'aimerais tellement à réussir à faire du bien j'aimerais tellement réussir à faire plus à votre Israël à aimer véritablement une personne profondément même quand cette personne-là elle ne fait pas des choses forcément dans le sens où je vais l'apprécier ou une situation où je pourrais me contrôler ou une situation où je sens que je vais devenir quelqu'un de meilleur dans la confiance que j'ai en moi-même et tout ça ce n'est pas évident quand on est confronté à la difficulté quand on est en situation on a beau avoir expliqué à l'enfant on a beau lui avoir donné des machalims on a beau lui avoir montré la beauté de la chose la magnificence le cri de l'amour pour la chose on a beau lui montrer comment lui il va être quand il aura ça quand même quand ça arrive le moment de la difficulté quand ça arrive le moment du passage de l'action comme on dit il y a le moment des akhlatot et le moment des akhlatot l'envie c'est une chose mais l'action c'est autre chose l'envie c'est une chose et l'action c'est autre chose combien de fois vous avez pris des décisions combien de fois vous avez pris des akhlatot et combien de fois on n'a pas tenu et pourtant on avait vraiment envie on avait envie de faire une tête on avait envie de comprenez de plus faire la chamele on avait envie d'être des meilleurs juifs on avait envie d'être beaucoup plus raffinés on avait envie de travailler sur sa simra on avait envie de travailler sur son abat israël on avait vraiment envie on est sorti du fabri on est sorti du chien on avait vraiment envie Ce n'est pas stable. Mais après, elle n'est pas firmée, cela. Comme on dit, l'envie est une chose, l'action est autre chose. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une mida qui va venir à la riscous. Il va y avoir un pouvoir dans notre âme qui va venir à la riscous de ce Ratsun. Qui va venir à l'aide de ce Ratsun. Alors, ça va être quoi ? Ça va être ce qu'on appelle l'akhlata. Ce qu'on appelle la décision. Cette achlata, cette décision, ça va être comme une forme de discipline. Comme un soldat qui va être discipliné. Mais à partir du moment où cette achlata, cette décision, elle vient, ce n'est pas évident qu'à ce moment-là, on ait encore envie. Ce n'est pas évident qu'à ce moment-là, on ait encore dans, comme on l'a dit, la chayoute, la vitalité, la chaleur, l'enthousiasme, l'envie. Non. Mais il y a deux jours, tu avais hyper envie. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir aller chercher une mida. Cette mida, comme on l'a dit, elle va s'exprimer par une achlata, une décision. Une décision, ça veut dire c'est faire ma définitive. Je prends la décision de faire ça. Je m'y attelle, je passe directement à l'action. Je le fais. Et cette mida-là, c'est la mida qu'on appelle Netsar. Celle dont le Rabbi a longuement parlé dans le Mamar de Batié Légani de cette année. Vous savez, chaque année, il y a un discours chassidique qui commence par Batié Légani. Et cette année, le Rabbi nous parle beaucoup de cette mida de Netsar. Alors, on va appeler ça de la persévérance. On va appeler ça de la détermination. On va appeler ça de la discipline. Netsar, c'est la victoire. Comment on atteint la victoire ? Netsar, c'est une mida, c'est une capacité, on va dire, un pouvoir qui est de second ordre. Même dans les sentiments. Les sentiments forts, c'est l'amour, la crainte et la splendeur. Maintenant, Netsar, c'est une mida inférieure. Donc, c'est plus faible. Mais c'est quelque chose qui nous permet que même si on n'a pas envie, on le fait quand même. Même si maintenant, je n'ai pas envie. Ce matin, quelqu'un me disait à la chou, Youssef, en ce moment, je fais chitat, mais je n'ai plus envie de faire chitat. Mais je le fais parce que, quoi qu'il, je le ferai. Ça, c'est Netsar. Netsar, c'est passer outre les obstacles et les difficultés. Netsar, c'est le sujet que, en vérité, même si c'est superficiel, même si ce n'est pas profond, même si c'est comme quelque chose de sec, de yavèche, on va le voir comme un os, comme quelque chose qui n'a pas de chaleur, qui n'a pas de l'akhluchite, ce n'est pas quelque chose qui est enthousiasmant, mais c'est quelque chose qui est tellement fort. C'est un tokev, c'est une hidgabrut. C'est un renforcement que, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Mais puisqu'en vérité, ce Netsar, il vient du Ratzon, ça veut dire que puisque cette détermination, elle est en vérité sous-jacente à une volonté que tu avais, alors enfouis dans ce Netsar qui te paraît être très disciplinaire, obligatoire, sans goût, sans plaisir, etc. Mais comme, en vérité, ce Netsar, il provient de l'envie qui était à l'initial, qui est toujours là, mais qui est en vérité, comment dire, une sous-couche qu'on ne voit pas, alors elle va nous permettre, en vérité, de continuer à travailler envers et contre tout. Netsar, c'est ce qu'on appelle quoi qu'il. J'y ai l'air, j'y vais, quoi qu'il. J'ai décidé de ne pas dire la chanara, quoi qu'il, même si j'ai très envie de dire la chanara. Maintenant, j'ai envie de dire la chanara. Hier, je n'avais pas envie, pendant le shiour, avant-hier, mais avec ce qu'elle m'a fait là, alors là, il faut que je dise à tout le monde, ou à tout le monde, il faut que je raconte à lui, à lui, tu sais ce qui s'est passé, tu sais comment elle m'a parlé, tu sais ce qu'elle m'a dit. Netsar, rappelle-toi hier. Oui, mais là, j'ai très envie de mal parler. Moi, là, j'ai très envie de m'énerver. Là, j'ai très envie de rentrer en colère, même si j'ai appris hier que quoi la quoi est-ce qu'il ou à Vodavadazara, même si je sais que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme si il dit de la tri. Comme quelqu'un m'a dit Shabbat, quand tu nous as dit l'agmara qui dit que de faire la chanara, c'est associer, tuer quelqu'un, l'issour de tuer vraiment quelqu'un. Lui, il est sourd de verser du sang et d'avoir des rapports interdits. L'agmara, elle dit que la chanara est équivalente aux trois réunis. J'étais choqué, il m'a dit, j'étais choqué. Ça a fait un waouh. Mais dans deux heures, il a peut-être envie de dire que je l'aura. Dans deux jours, peut-être qu'il aura une envie de dire que je l'aura. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va tenir ce Ratson ? C'est Nézar. Nézar, ça va être cette détermination du quoi qu'il. Et pourquoi ce Nézar, il va réussir à tenir cet engagement, il va tenir cette envie, cet engagement, pardon, parce qu'il émane de l'envie. Et donc, si vous voulez, Nézar, c'est quelque chose qui, même s'il est assez bas dans les midotes, dans les sentiments, il va permettre d'y aller parce qu'il sait maintenant, parce qu'il avait décidé d'avoir envie de la chose. Mais j'ai envie d'avoir envie. Comment on fait quand on n'a plus envie, mais on a envie d'avoir envie ? Nézar. Et c'est sur ça que le Rabbi insiste énormément, que c'est cette mida-là qui va nous permettre de gagner la guerre. Que parfois, c'est vrai que la volonté, elle monte, elle descend, il y a pas mal d'aléas, il y a plein de conditions, il y a des conditionnements, il y a des situations, etc. Alors, je ne dis pas de rester qu'avec Nézar. Cette personne, ce matin, qui m'a dit, je fais Ritad, parce que je sais que quoi qu'il, je me suis imposé de le faire. Et donc là, il utilise la midata Nézar, qui est, encore une fois, qui est sans tellement enthousiasme, sans kiff, sans envie, sans plaisir, il n'y a pas de Ratzon. Mais il y a du Ratzon. Ce Ratzon, il est très faible. Mais il émane de ce Ratzon profond, qui lui a dit que c'est prioritaire de faire Ritad, d'étudier le Ritad tous les jours. Après, le travail qu'il va falloir faire, évidemment, c'est après qu'on travaille, grâce à Nézar, qui dit, je ne lâcherai pas quoi qu'il, de revenir à réactiver du Ratzon, ça veut dire à re-remplir le Ratzon, c'est-à-dire à re-remplir le réservoir du Ratzon avec toutes les étapes qu'on a dit. Vas-y, va ré-étudier. Va relire des histoires sur la puissance de Khitad. Va voir ce que le Rabbi dit sur Khitad. Motive-toi sur ça. Puis vois la splendeur et la beauté de la chose. Regarde-la comme quelque chose d'extraordinaire. Vois-la avec de la chayoute. Vois-la avec de l'enthousiasme. Vois-la avec du cœur. Et puis ensuite, dis-toi qu'en toi, tu as la chance de pouvoir le faire. Toi, tu as la chance d'être en connexion avec ces choses-là. Vous savez ce que l'a dit le Rabbi sur Khitad ? Le Rabbi, il a dit sur Khitad que c'était avant, il est réservé, il est réservé, il est réservé qu'à une haute, 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 haute dynastie de gens très élevés. Mais le Rabbi a fait en sorte qu'il a reçu l'autorisation de divulguer à tous les Juifs cette protection de faire roumage chez les Métaniens. C'est incroyable. Quand on commence à ressentir ça, à voir ça, et qu'on voit qu'on va s'identifier avec cette valeur-là, mais waouh ! Alors ça va redonner un élan. Mais Netsar, c'est ce qui va nous permettre de tenir bon dans des moments où le Ratson s'affaiblit. Donc si vous voulez, on reprend, on a quatre étapes. On a l'étape 1, qui est Bina, l'étape 2, qui est Tiferet, la magnificence, la splendeur, la beauté, l'étape 3, qui est Daat, ça veut dire s'identifier comme un nouveau moi, waouh ! Comment je vais être quand je serai toujours Bessimcha ? Ça ressemblera à quoi quand je serai toujours Bessimcha ? Je peux, en vérité. Comme on l'a dit, pour pouvoir vouloir, il faut savoir qu'on peut y arriver. Je peux. Si le Rabbi demande, plutôt si le bon Dieu demande, c'est pareil, mais si le bon Dieu demande, c'est que je peux. Donc waouh ! Tu te rends compte, c'est quoi, avoir une vie qu'en vérité, je peux être toujours Bessimcha ? Alors ça, ça va éveiller cette volonté, tu vas s'identifier à comment on est quand on est dans les Bessimcha, etc. Et donc il va y avoir ces 3 étapes. Puis au moment où ça va être difficile, à coup de coup de coup de netzach. Là, je n'ai pas envie, c'est difficile, mais je m'accroche. Je vais aller chercher dans cette mida ta netzach. C'est pour ça qu'on explique qu'en vérité, Tiferet des Ima, ça correspond à un niveau du haut de la boîte crânienne, donc ce Ratzon qui est très haut, et le netzach correspond à le netzach, qui est le front. Le front, c'est quelque chose qui est comme de l'os, qui est dur, mais en vérité, c'est comme la boîte crânienne, le cuir chevelu, qui s'identifie ici au Ratzon. Donc en vérité, il travaille en binôme. Est-ce que vous comprenez ? Si tu veux réussir à transformer ta personnalité, il va falloir du netzach. Il faut du Ratzon. Et tu peux travailler sur ton Ratzon. Oui, je peux travailler sur ma volonté. Comment je fais concrètement pour travailler sur ma volonté ? Comment je fais pour changer ma volonté ? Eh bien, il y a des étapes. Vous comprenez ? Alors maintenant, pour finir concrètement, en Tachles, qu'est-ce qu'on a dit ? Ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, c'est le mettre, la mise en pratique. Parce que si ça reste, on va dire, tout ça, de la théorie, on a compris, le fonctionnement, etc. Ce n'est pas forcément que parce qu'on a compris, ça va nous transformer. Ce qui va nous transformer, c'est la mise en œuvre. C'est l'utilisation. C'est la pratique. Et pas la pratique une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas cinq fois, pas dix fois. Mais la pratique des centaines de fois. Et c'est ça qui va nous permettre alors d'avoir une maîtrise sur notre Ratsun. Certains me disent même que le Ratsun, c'est comme un muscle. C'est pour ça qu'on a une dose tous les jours de Ratsun. Et il faut bien décider dans quel domaine on va mettre ce Ratsun. Mais en même temps que c'est un muscle, si un muscle, on l'utilise très fort, alors on va être fatigué après, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quand on met beaucoup de volonté dans quelque chose, après on est épuisé. Mais en même temps, si on s'habitue à travailler sur notre Ratsun comme un muscle, alors on aura plus de facilité après à avoir du Ratsun. Vous savez, des gens, par exemple, qui font des efforts sur eux-mêmes. Par exemple, on décide d'étudier dix minutes de plus. On décide de faire attention à se contenir un peu plus dans une situation. Ou à manger dix minutes plus tard. Des petites choses comme ça. Eh bien, tout ça, ça va créer qu'on va sentir qu'on a une force. On a une force de décision. un pouvoir de décision qui après va nous donner une configuration générale à nos propres yeux d'être capable de nous dépasser. D'être capable de faire quelque chose de nouveau. Donc en vérité, ça va avoir une influence sur tout notre Ratsun quand on va travailler goutte à goutte, comme tu as dit tout à l'heure, peu à peu sur notre Ratsun. Comme on l'a dit, petit un, pour vouloir quelque chose, il faut croire qu'on peut y arriver. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle de petite dose. ce qu'on appelle sortir de la zone de confort, sortir de ses habitudes, mais quelque chose qu'on sait accessible, qui est un peu au-dessus de nous. Comme on dit souvent, la zone de développement proximal. Donc la première étape, c'est que pour vraiment vouloir quelque chose, il faut croire qu'on peut y arriver. D'accord ? qu'on est capable qu'on est capable d'y arriver. Donc quelque chose d'atteignable. Le deuxième point, c'est utiliser les techniques qu'on a expliquées ce soir de 1, 2, 3, 4. D'accord ? Technique 1, 2, 3, 4. Je vais m'enrichir ma analyse pour me donner le sens et la valeur et la motivation supplémentaires. Je vais voir comment c'est magnifique. Je vais voir comment ça va être quelque chose d'extraordinaire. ensuite, je vais me l'identifier comment moi je vais devenir avec ça. C'est quoi mon nouveau moi avec ça ? Comment je serai quand je serai comme ça ? Waouh ! Ça va me donner envie. Ça va faire germer chez moi que je vais devenir brillant dans ça, que ça va être splendide. Et après, je vais travailler sur le 4, le 4, je vais travailler sur le net. Même si à un moment je fais but dans mon ratzon, je ne lâcherai pas la halata, la décision ferme, la discipline qui va m'aider justement. Parce que comment je vais tenir ? Parce que je sais qu'au fond, je le veux. C'est comme un sportif qui est épuisé mais il sait qu'il a un combat, qu'il doit s'entraîner. Il ne va pas lâcher. Là, c'est l'Etsar qu'il est en train d'utiliser. Quoi qu'il, ce quoi qu'il, il va pérenniser cette volonté jusqu'à ce qu'elle habite véritablement la personne, jusqu'à ce qu'elle s'introduise profondément. Donc, on a un, un, deux, trois, quatre. D'accord ? Utilisez ce un, deux, trois, quatre. Le un, c'est Bina. Le deux, c'est Tiferet. Le trois, c'est Dat. Et le quatre, c'est Netsar. D'accord ? Et ensuite, on a aussi ce point-là que le Rabbi a dit que ça m'a beaucoup touché. On a dit, il faut de la répétition, beaucoup, beaucoup de répétition pour que ça rentre. Alors, une personne a dit au Rabbi, je prends beaucoup d'Akhlatot, mais j'ai du mal à les tenir. Est-ce que le Rabbi pourrait me donner un conseil pour réussir à tenir mes Akhlatots ? C'est ce que le Rabbi a dit ? Le Rabbi a dit, écrivez sur une feuille. Ce que vous voulez atteindre, votre objectif, votre volonté, écrivez-le sur une feuille. Et tous les matins et tous les soirs, relisez cette feuille. Tous les jours. C'est la répétition qui crée la transformation. C'est parce que ce Ratson-là, je vais lui donner la possibilité de s'inscrire dans une répétition qui va permettre l'installation à l'intérieur de moi comme un véritable Ratson qui va s'intégrer en moi au point de devenir moi. Vous comprenez ? Donc, le conseil que le Rabbi donne, c'est écris ta bonne décision et lis-la tous les jours. Vous comprenez aujourd'hui des affirmations positives. Vous savez, il y a comme ça beaucoup qui disent qu'en récitant les affirmations positives, ça va avoir une paix ou la sur nous. C'est sûr et certain. Mais là, le Rabbi dit clair. De réciter sa bonne décision et de l'écrire et de la lire, ça va amener la personne à intérioriser son Ratson dans ses midotes à l'intérieur de lui jusqu'à descendre au vin. Jusqu'à descendre à l'action. Maintenant, un point aussi important, je vous ai dit au début du cours que j'allais en parler, c'est que dans le Ratson, il y a deux niveaux. Alors, une personne a écrit au Rabbi et c'est plein au Rabbi. Et elle dit au Rabbi, j'ai un problème. Tout le monde dit et vous aussi vous dites qu'en davar a omet bifna Ratson. Il n'y a rien qui tient de volonté. Mais moi, je vous dis, j'ai testé, ça ne marche pas. J'ai testé, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi j'ai testé, ça ne marche pas ? Ça veut dire que j'ai eu la volonté de faire quelque chose. J'ai eu la volonté de changer quelque chose. Vraiment. Mais ça n'a pas marché. Rabbi lui a dit, la réponse que Rabbi lui a donnée, c'était, vous avez omis un point qui est très 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 important. C'est que dans le Ratson, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de Ritsoni Uta Ratson et il y a le niveau de Pnemi Uta Ratson. Il y a ce qu'on appelle la volonté superficielle. Vous savez, j'aimerais bien. Ah ouais, ça serait bien si j'arrivais à ça. et puis il y a Pnemi Uta Ratson. J'ai hyper envie. J'ai vraiment envie. Vraiment envie. Rabbi dit, quand cette citation dit qu'en davar o met bif na Ratson, elle ne marche que quand on met en marche Pnemi Uta Ratson. Le niveau le plus profond. C'est comme s'il y avait un double fond dans le coffre-fort. quand on va chercher ces forces profondes, quand on a vraiment envie. Rajoutez le mot vraiment, sincère, et on va aller donner toutes ces forces. Si vraiment on a envie et qu'on ne lâche pas, on va y arriver. Ça va bien. Et le problème avec vous, c'est que puisque vous avez utilisé la volonté superficielle, j'aimerais bien, j'ai envie, ça serait bien. Il y a la petite envie qui peut en deux secondes, deux temps, trois mouvements à cause de deux, trois raisons qui viennent obstruer la dynamique de l'envie. Laisse tomber, je n'y arriverai pas. Oui, ce n'est pas possible. Il dit maintenant que vous avez confondu et que vous avez cru que c'était ça la volonté, vous avez à l'intérieur de vous disqualifié la puissance de la volonté parce que vous n'avez pas dissocié Kitsonu Taratsuna et Pniparatsuna. Et le rabbi, évidemment, conclut positivement et lui dit quand vous allez apprendre à utiliser la Pnimi Uta Ratson, ça veut dire que vous allez apprendre à utiliser le j'ai vraiment envie. Alors, vous allez voir que ça marche. Et d'avoir à Omet Bifner Ratson, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un point qui est très important. Quand on veut travailler sur le Ratson, quand on veut utiliser ce Ratson, il faut y aller très très fort. Il faut vraiment dire j'ai vraiment envie. Comment je motive mon envie ? Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Pour finir avec un dernier point, deux petits derniers points. Le premier, c'est de savoir que c'est très très important aussi pour travailler sur le Ratson. C'est écrit que j'en ai parlé aussi quand on a parlé sur Koh-Akh-Nissan. Quand le Rabbi dit qu'il faut demander véritablement, profondément, Mashiach, et quand on crie, on ne veut pas crier parce qu'on nous ordonne, mais on crie parce que vraiment ça vient du profondeur du cœur et parce qu'on est vraiment touché. Il est écrit que ce n'est pas grâce aux actions que notre cœur est touché. Ça veut dire comment on fait pour prendre une personne qui est très riche et lui faire donner de l'argent aux pauvres. On la prend et on l'emmène dans une maison livrée à un colis chez les pauvres. Et on va lui faire faire une action qui va l'amener à donner. Parce que Nifal Adam Nifal Péolotav parce que l'action n'est pas seulement un mode d'expression, comme on le comprend, l'action est un mode d'expression, c'est un niveau d'expression, c'est un vêtement de l'âme, mais c'est aussi un mode de transformation. Ça veut dire que par l'action qu'on va faire, on va devenir, on va être impacté par ce que l'on fait. Donc si on a envie par exemple de réveiller un Ratsun pour pouvoir par exemple ne plus dire la Shonara, ne plus s'énerver, etc. Comme une personne avait dit au Rabbi, comment je peux devenir généreux alors que je suis énormément de mal à être généreux ? Alors Rabbi dit donner Zidaka. Il dit d'accord, mais c'est le but. Rabbi dit c'est quand vous allez donner Zidaka que vous allez devenir généreux. Ça veut dire que le Ratsun il est aussi impacté par l'action. C'est pas seulement que quand on aura du Ratsun, alors ensuite on va toucher les moteurs, les Midot et les Midot elles vont impacter l'action. C'est que le fait d'aller à l'action, et bien cette action elle va générer une valeur parce qu'on va être touché par cette action et après elle va générer aussi prendre en compte pour travailler sur son Ratsun cette idée que n'attend pas d'avoir envie pour le faire fais-le et fais-le en essayant de faire avec le cœur et bien ça va élever l'envie et puis ça va nous donner de la valeur. Combien de gens par exemple ils ont été livrés des paniers de Pessar et après qu'ils ont été délivrés ils ont dit je ne sais pas que j'ai été touché autant mais il faut que je donne beaucoup plus il faut que je donne beaucoup plus de mon temps il faut que je donne beaucoup plus de moi. Vous savez quand on veut faire donner beaucoup d'argent à des gens qui en ont beaucoup et bien on les prend on les emmène dans des pays sous-développés on leur montre la famine et le malheur de tous ces gens qui n'ont même pas de quoi payer des médicaments et avoir une vie décente et là c'est des dizaines de millions qui sont capables de donner. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que cette action-là le fait d'aller le fait de voir le fait de prendre conscience et bien ça va éveiller ce Ratsun donc oui n'attendons pas d'avoir envie pour le faire il faut le faire mais après il faut travailler sur cette envie mais le fait de le faire déjà va être gorem cette envie d'accord ? Et le dernier point c'est de savoir qu'en réalité même et ça c'est lié avec Netsar même si on ne réussit pas du premier coup ne jamais interpréter le fait que ça n'a pas cette tentative n'a pas abouti ne jamais l'interpréter comme un échec jamais mais comme une étape intermédiaire qui va nous conduire au succès est-ce que vous comprenez ? et ça c'est lié avec Netsar quand j'essaye c'est même une achalata j'ai pris une achalata je l'ai lâchée je ne peux pas encore la reprendre pour mon anniversaire je ne peux pas encore la reprendre ben si parce qu'une tentative qui n'a pas abouti encore une fois ne doit pas être prise pour un échec mais juste comme une étape vers le succès ça veut dire qu'on va se demander qu'est-ce qui fait que je n'ai pas réussi et puis on va retravailler et retravailler et retravailler jusqu'à ce qu'on va aboutir pour finir et conclure n'oubliez pas tout ça on a réfléchi comment travailler sur le Ratson comment travailler sur si si je veux alors je peux ça veut dire qu'on a une grande part de nous qu'on croyait être impuissante et en réalité je ne peux pas c'est parce que tu ne veux pas et quand tu vas vouloir tu vas voir combien tu vas pouvoir plus peut-être pas tout une personne qui veut voler elle ne pourra pas voler sauf si elle prend l'avion mais il y a énormément une part énorme de tout ce qu'on pourrait faire dans notre potentiel qu'on pourrait exploiter quand on va travailler sur notre Ratson sur notre volonté quand on veut on peut endavao mefner Ratson donc ça quand tu veux tu peux ça veut dire que si tu veux vraiment tu travailles sur tous les points qu'on a dit ce soir tu vas y arriver seulement après ça c'est un pouvoir c'est une capacité il faut savoir qu'est-ce qu'on va en faire la Torah dit la bichnale n'a par qu'à votre qu'on lit n'oubliez pas que tout l'objectif c'est d'utiliser cette volonté pour soumettre notre volonté à celle d'Akadosh Baruch et dans ces cas-là Akkadosh Baruch il va transformer notre volonté pour être sa volonté ça veut dire que n'oubliez pas et vraiment après on peut on peut utiliser ça de façon universelle la volonté on peut l'utiliser dans n'importe quel domaine mais après à nous de l'utiliser à bon escient c'est un outil de travail c'est un pouvoir de l'âme mais encore une fois lui aussi cette volonté à la libre arbitre on peut avoir une volonté pour le bien une volonté pour le mal on peut avoir une volonté de faire des choses qui sont positives ou des choses qui sont négatives à nous de savoir les utiliser à bon escient est-ce que vous comprenez et moi c'est cette histoire qui m'a beaucoup marqué que je raconte très très souvent quand c'était au moment où le rabbi il se battait pour gagner le procès pour se récupérer que tous les livres ils reviennent au 770 le rabbi il a parlé aux avocats pendant une heure et au terme de tout ce que le rabbi a expliqué que les avocats devaient avancer pendant le procès en finissant le rabbi dit mais en fin de compte dites ce que vous pensez alors les avocats ils n'ont pas compris pendant une heure le rabbi il est en train d'expliquer la pédoirie comme elle doit être et à la fin le rabbi dit dites ce que vous pensez et en partant le rabbi il leur dit ne vous trompez pas ne vous méprisez pas sur ce que je viens de dire quand je vous ai dit dites ce que je vous pensais dites ce que vous pensez ça voulait dire pensez ce que je vous ai dit ça voulait dire pensez c'est ce que je vous dis ça veut dire que votre radson à vous personnel il devienne comme mon radson c'est à dire moi je sais ce qu'il faut dire ça c'est ma volonté je vais vous apprendre quelle est la bonne volonté mais le but c'est que après comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure ça devienne ta propre volonté tu ne le dis pas parce que je t'ai dit de le dire ça n'a rien à voir ça n'aura pas la puissance de la volonté la véritable volonté ça sera quand toi t'auras habité cette volonté qui deviendra ta propre volonté donc n'oubliez pas notre rôle sur terre notre mission c'est de comprendre que notre créateur veut encore plus notre bien que nous-mêmes et donc ma volonté à moi ce n'est pas forcément la bonne mais la volonté de la Torah et la volonté de Dieu c'est forcément la meilleure pour moi alors qu'on annule notre volonté à la volonté d'Akadosh Baruch qu'on puisse comme on l'a dit au terme du rabbi et bien ne vous trompez pas dites ce que vous pensez pensez ce que je vous ai dit qu'on puisse être animé de la volonté que le rabbi a pour nous que la volonté ce soit celle de Fabien Mashiach que d'utiliser à bon escient toutes ses aptitudes et toutes ses forces pour véritablement être des meilleurs juifs et pour être mitzitaref chacune de nos actions associée de nos actions à la Géoula Amtite Vashlema Kol Touv et Mashiach Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !